Le barouf à Chioggia de Carlo Goldoni raconte une sorte de barouf entre des femmes, des pêcheurs, qui attendent que les hommes reviennent et qui se crêpent le chignon en attendant. Et quand les hommes reviennent, c'est pire, c'est-à-dire qu'ils sortent les couteaux, ils se battent. Et tout ça finit au tribunal, évidemment très bien, comme toutes les comédies, mais ça passe par toute une série de péripéties absolument incroyables, de quipropos entre les femmes, c'est vraiment très très drôle. Alors Goldoni c'est quelqu'un d'assez incroyable parce que d'abord il a écrit je ne sais pas combien, 80 ou 100 pièces à peu près. C'est quelqu'un qui a vécu à Chioggia justement et qui a été juge au tribunal de Chioggia. Et il a écrit cette pièce parce que justement il a vu défiler dans son bureau pendant des années des gens qui venaient raconter qu'un tel avait volé le bateau, un tel s'était battu avec l'autre parce qu'il était un peu ivre le soir en sortant de la taverne, etc. Donc il a vu toute une sorte de, je ne sais pas comment dire, de ménagerie finalement de gens comme ça débarqués. Il les a croqués quelque part dans cette pièce. Il les a aimés aussi parce que c'est une pièce qui a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance sur les gens. Il n'y a pas de jugement à aucun moment sur les riches, les pauvres, d'autres qui sont plus ridicules, etc. Évidemment il y a du ridicule, évidemment il y a du pathétique, évidemment il y a du comique, mais c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance. C'est vraiment ce qui m'a plu beaucoup dans cette pièce et qui m'intéresse en fait à mettre en scène. Tout le monde est sauvé dans Barouf, c'est ça qui est bien. Et je crois que les grands textes de Théaï de toute façon c'est ça aussi, c'est qu'on sauve tout le monde. Quels que soient effectivement les méfaits, etc. Finalement c'est toujours prétexte à théâtre. Merci. 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 Merci.